Après avoir suivi la vidéo, vous serez capable de comprendre le fonctionnement des protocoles TLS et SSL, ainsi que leur utilisation pour trois cas d'usage bien rodés aujourd'hui. Le protocole SSL pour Secure Socket Layer a été conçu par Netscape pour répondre aux besoins de sécuriser le commerce électronique. Son usage a été étendu à différents flux de messagerie SMTP, de transfert de fichiers FTP. SSL V2 est sorti en 1994, suivi en 1995 de SSL version 3, pour pallier les faiblesses et les failles de la version 2 de SSL. Très largement répandu dans les navigateurs, l'organisme de standardisation IETF a décidé en 1999 de standardiser SSL et la nommer TLS pour Transport Layer Security. TLS 1.0 étant très similaire et même interopérable avec la version 3 de SSL, et bien cette version 1 de TLS est souvent assimilée à la version 3.1 de SSL. Dans les années 2000, avec le besoin des entreprises de sécuriser les accès de leurs employés nomades à leurs ressources informatiques, des solutions VPN SSL sont apparues. En 2006 puis 2008, l'IETF a sorti TLS 1.1 puis TLS 1.2 pour corriger ou intégrer de nouvelles constructions cryptographiques plus robustes, tout en respectant les constructions obsolètes pour une meilleure rétrocompatibilité. En 2018, pour faire face aux attaques par repli qui s'appuient sur le caractère rétrocompatible du protocole, le standard TLS 1.3 a été approuvé, en limitant le choix des paramètres cryptographiques autorisés. Les attaques réalisées contre SSL et TLS sont nombreuses et s'appuient sur des failles dans les implémentations elles-mêmes. Ce fut le cas pour l'attaque Heartbleed, sur l'acceptation de paramètres cryptographiques faibles, souvenons-nous de l'attaque FRIK, ou sur des failles de spécification avec les attaques par repli et SWISHEC. Les protocoles SSL et TLS s'interfacent entre les couches TCP et applications du modèle TCP-IP et permettent l'échange de flux sécurisés entre un client et un serveur distant connecté à Internet. Du fait de leur positionnement dans les couches, n'importe quelle application web avec HTTP pour que les clients soient équipés d'un navigateur, FTP pour le transfert de fichiers ou SMTP pour la messagerie, peut demander à bénéficier d'une session sécurisée. L'usage de SSL ou TLS est totalement transparent pour l'utilisateur, si ce n'est le symbole du cadenas fermé dans son navigateur qui lui indique qu'une communication SSL ou TLS est établie. Ces protocoles s'appuient à la fois sur la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Notons que les spécifications de ces protocoles sont indépendantes des algorithmes cryptographiques, ce qui rend ces protocoles évolutifs, car les utilisateurs sont libres de choisir leurs outils cryptographiques en fonction de leurs besoins de sécurité, les législations en vigueur ou l'obsolescence de certains outils pour lesquels des vulnérabilités ont été mises à jour. Une adaptation pour les applications basées sur UDP, dénommée DTLS, pour Datagram Transport Layer Security, a été définie par l'IETF. Pour la mise en place d'une session SSL ou TLS, deux étapes sont nécessaires. D'abord, toute une signalisation pour rétablir la session entre client et serveur. C'est le protocole Handshake qui est impliqué. Puis la sécurisation des flux applicatifs avec le protocole Record. Commençons par le protocole Record. Le protocole Record a pour mission de protéger des flux, suivant les protocoles TLS ou SSL et les versions des traitements diffères. Pour les versions TLS 1.1 et TLS 1.2 par exemple, une solution consiste à compresser les données en clair P, puis à ajouter un HMAC pour assurer l'intégrité et l'authenticité des données, et enfin à chiffrer l'ensemble pour garantir la confidentialité des données. Pour TLS 1.3, le mode AEAD, pour Authenticated Encryption with Associated Data, consiste en une opération à chiffrer et ajouter le HMAC. Les données protégées sont ensuite transmises à la couche TCP pour être transférées sur le réseau Internet jusqu'au destinataire. On peut constater que tous ces mécanismes, compression, chiffrement, calcul de HMAC, nécessitent que les couches TLS en communication entre les clients et serveurs se mettent d'accord sur les algorithmes et les clés cryptographiques à utiliser. C'est le rôle du protocole Handshake. Le protocole Handshake de poignée de main intervient dès qu'une application côté client veut établir une connexion SSL ou TLS avec le serveur applicatif distant. Il réalise plusieurs échanges de signalisation avec la couche SSL ou TLS du serveur. Tout d'abord, le client doit s'assurer que le serveur est bien le serveur déclaré. Cette authentification nécessite que le serveur dispose d'un certificat électronique, que ce certificat soit reconnu de confiance par le client et que le serveur prouve qu'il en est le propriétaire, c'est-à-dire qu'il connaît la clé privée correspondante. Si le serveur l'exige, le client peut aussi s'authentifier à l'aide d'un certificat, mais généralement, on préfère que le client s'authentifie avec un mot de passe une fois la session TLS établie. Client et serveur doivent aussi convenir du paramétrage de sécurité, c'est-à-dire l'ensemble des algorithmes utiles au protocole RECORD pour compresser, chiffrer et calculer un HMAC. Pour ce faire, le client propose au serveur une liste de suites cryptographiques dans son ordre de préférence. Par exemple, TLS, ECDHE, ECDSA, with AES 128 GCM, SHA-256 en premier choix, et TLS, RSA, with AES 128 CBC, SHA en second choix. Notons que chaque suite cryptographique recouvre un ensemble d'algorithmes. Par exemple, TLS, RSA, with AES 128 CBC, SHA signifie que l'échange de clés est à réaliser par l'algorithme asymétrique RSA. Le chiffrement des données avec l'algorithme symétrique AES, avec des clés de 128 bits et le mode CBC, et la fonction de hachage SHA-1. Le serveur choisit le premier de la liste qui lui convient, le serveur retourne son choix au client. Client et serveur partagent alors un ensemble d'algorithmes communs. Client et serveur doivent aussi établir une clé symétrique partagée appelée clé principale ou pré-master-clé. Cette clé peut être générée localement de façon aléatoire par le client et transmise au serveur chiffrée avec la clé publique du serveur. Tous les messages de signalisation échangés doivent bien sûr être protégés contre les rejeux et les modifications. Pour ce faire, le client dérive une clé K1 de sa clé principale à l'aide d'une fonction de hachage. Ainsi, en cas de compromission de la clé K1, la clé principale reste protégée. Il utilise la fonction de génération de hashmac, préalablement négociée pour générer un hashmac sur l'ensemble des messages qu'il a émis. Le serveur peut alors vérifier que les messages qu'il a précédemment reçus du client sont intègres. Le serveur réalise la même opération sur l'ensemble des messages qu'il a émis, de sorte que le client ait l'assurance de leur intégrité et de leur authenticité. Notons que le client est sûr de communiquer avec le serveur qu'à réception de ce dernier message. En effet, si la valeur du hashmac est correcte, le client peut en déduire que le serveur a réussi à dériver la clé K1, donc qu'il connaît la clé principale, et donc qu'il possède bien la clé privée du serveur. En effet, il a forcément utilisé sa clé privée pour déchiffrer le message transmis par le client contenant la clé principale chiffrée avec la clé publique du serveur. Il existe d'autres solutions pour partager la clé principale, comme la méthode d'Iffielman, qui permet aux clients et serveurs de construire de façon collaborative et éphémère la clé principale et de garantir la propriété Perfect Forward Secrecy, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir déchiffrer ultérieurement le contenu des échanges, même en cas de compromission de la clé privée du serveur, et ce, du fait qu'il ne sera pas possible de reconstituer la clé principale. L'établissement d'une session sécurisée nécessite plusieurs échanges de messages qui peuvent varier selon la suite cryptographique retenue. Les messages du Handshake sont représentés en gras dans les échanges. Après un message Client Hello émis par le client contenant les suites cryptographiques, le serveur répond par un serveur Hello précisant le choix de la suite cryptographique, son certificat, et un serveur Hello donne clôturant la réponse du serveur. Le client retourne alors un Client Key Exchange contenant la clé principale générée aléatoirement par le client et transmise chiffrée avec la clé publique du serveur. Les messages Finished clôturent le Handshake avec les résultats HMAC émis par le client et le serveur. La particularité de TLS est que, dès lors que le paramétrage de sécurité et la clé principale sont partagées, clients et serveurs peuvent commencer à protéger leurs échanges, y compris les messages de signalisation de type Finished du protocole Handshake. Clients et serveurs doivent donc décider de façon unilatérale du moment à partir duquel ils vont protéger leurs messages émis et se prévenir l'un l'autre à l'aide d'un message spécial de type Chainssever Spec qui viennent s'intercaler dans les échanges. Les messages en orange bénéficient ainsi de la protection par le protocole Records. L'établissement de la session se termine par l'échange de messages Chainssever Spec et Finished, tandis que l'échange de données peut démarrer entre les applications sécurisées par le protocole Records. Plus précisément, les échanges de données qui relèvent du protocole Application Data Protocol peuvent être protégés en confidentialité par chiffrement de ces données et protégés en intégrité et en authenticité, classiquement par l'ajout d'un HMAC. TLS permet de sécuriser l'accès à un service TCP entre un client et un serveur. Le service a juste à faire appel à une librairie d'ouverture de sessions sécurisées telle qu'OpenSSL. Les services qui bénéficient de cette sécurité sont habituellement renommés et par convention sont associés à un numéro de port. Le service HTTP fonctionnant sur le port 80 devient le service HTTPS sur le port 443. Il existe deux modes de fonctionnement d'un service sécurisé. Le mode implicite, où le service sécurisé comme HTTPS et le service non sécurisé HTTP sont lancés chacun sur leur propre numéro de port. Et le mode explicite, pour lequel le service est lancé sur le numéro de port non sécurisé, puis au début de la session, grâce à la commande Start TLS, la session bascule sur une session TLS. Depuis les années 2000, les solutions de VPN basées sur le protocole SSL ou HTTPS et appelées VPN SSL ont vu le jour. Elles permettent de sécuriser l'interconnexion d'un terminal et des ressources dans un réseau privé. Le protocole sécurise la connexion entre le terminal A et la passerelle VPN SSL B. La passerelle sert d'interface entre le terminal et les ressources du réseau. Deux solutions existent, selon que le terminal exécute un client VPN SSL ou pas. Pour les solutions sans client, le terminal se connecte à la passerelle VPN SSL depuis son navigateur de la même façon qu'il se connecterait à un serveur HTTPS. Il accède à un menu que lui propose la passerelle. En fonction du choix d'utilisateur, la passerelle va chercher dans le réseau privé la formation pour la restituer à l'utilisateur dans son navigateur. Pour les solutions avec client de type OpenVPN, le terminal établit un véritable tunnel TLS avec la passerelle et tout trafic émis par le terminal vers le réseau privé transite dans le tunnel. Cette dernière solution est très flexible du fait que le terminal peut potentiellement accéder à toutes les ressources du réseau privé, comme s'il était connecté en local. Il n'est plus limité à un simple menu. Notons pour finir que la technologie VPN peut être exploitée à titre personnel pour naviguer de façon confidentielle sur Internet ou outrepasser les restrictions liées à la localisation lors d'achats en ligne sur des sites étrangers par exemple. Pour cela, il suffit de souscrire un service de VPN avec une passerelle située dans le pays étranger choisi, de sorte que le serveur visité pense avoir affaire à un résident de ce pays-là. EAP-TLS appartient à la famille des méthodes d'authentification EAP pour Extensible Authentication Protocol qui se sont beaucoup développées depuis le début des années 2000 du fait que la plupart des protocoles requérant une authentification intègrent la possibilité d'utiliser une méthode EAP. C'est le cas des protocoles IKEV2 pour IPSEC, 802.1x pour l'accès à un réseau local sans fil ou filaire ou encore Radius. L'idée est de rendre les protocoles support indépendants de la méthode d'authentification choisie. Pour cela, une couche EAP Protocol uniformise un ensemble de messages EAP de type EAP Request et EAP Response et fait appel à une méthode EAP qui fournit les éléments d'information spécifiques à l'authentification. La méthode EAP-TLS adapte ainsi l'authentification réalisée dans le protocole Handshake de TLS avec la particularité que clients et serveurs possèdent un certificat électronique servant de base à leur authentification mutuelle. Merci. Merci.